Salut les mettants, c'est Diancoff et de la Marvell Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on appelle ça LFAK. LFAK, je me suis trompé de rêve, F-A-Q plutôt, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour en question si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je vais répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bon de petits curieux, donc voilà, je sais que vous allez bien savoir la vie personnelle des influenceurs, donc voilà, je ne déroberai pas à la règle, donc on y va. Tu arrives à faire un muscle-up ? Non, pas en ce moment, mais muscle-up, ça prend rapidement, muscle-up, tu prends une demi-journée, même pas, tu prends quand même 30 minutes, un mec qui te montre bien le petit délire, muscle-up, tu le fais direct, c'est pas un souci. Tu comptes faire un feat avec H-Zod ? Moi, j'aimerais bien, le problème d'H-Jod, c'est que je crois qu'il habite un peu loin, mais faire un feat avec H-Jod, ça serait plaisir, H-Jod, il y a Marvin aussi, Marvin Tyler, avec qui j'aimerais bien, on avait déjà parlé de voir, faire une vidéo, mais il habite aussi un peu loin, moi comme je suis un filéant, tu vois, donc ça prend un peu de temps, mais ça serait avec plaisir, je vois beaucoup des fans de dire, les gars, les vrais hommes règlent leurs conflits en privé, en paix, ils ne font pas une Zumba universelle devant tout le monde. Mais oui, avec Marvin Tyler, ça fait longtemps qu'on s'est parlé et qu'il n'y a plus aucun conflit. À quoi une vidéo où tu montres ta JET ? Je vais te la montrer tout de suite, ma JET. Tu vois, c'est ça ma JET, c'est de la merde ! Bon, bref. Pourquoi tu ne te professionnalises pas plus, style podcast, avec un vrai studio ? Podcast, faire des podcasts, tout le monde fait ça. Je me dis, enfin, podcast, mais tout le monde fait des podcasts. C'est-à-dire, ça en devient en dedans. Moi, ma vie de soirée, des podcasts, j'y vais, mais au final, je me rends compte, j'y dis toujours la même chose. Donc, les podcasts, pour moi, ça n'apporte rien. Je vais vous dire les termes, les podcasts, en vrai, sur la muscu, en plus, c'est un truc que tu évites le tour, ça n'apporte strictement rien. Donc, aller dans un studio pour faire des podcasts, autour de la muscu, aucun intérêt. À quoi les programmes ? Oui, cette question, on l'a posée, on voit une milliard de fois. Ils sont là, les programmes, les gars. Là, ce n'est pas la bonne période, parce que vous savez qu'il y a C-19 qui courent partout, les gens ne sont pas trop en salle, tatati, les fêtes sont finies, les gens ont les bonnes résolutions, c'est fini. Mais, je charge toutes les bonnes excuses du monde. Enfin, bref, ça va venir, ils sont là. Là, elle n'est pas chez la concurrence. On va dire à la chaîne des concurrents, bonne de traite à la nation. Attendez, ça arrive, ça va bien se passer. Vidéos nutrition à l'avenir ? J'ai déjà fait plusieurs vidéos nutrition, que ce soit sur la chaîne Marvel Fitness, ou la chaîne What Can The World, ou Marvel Fitness Is Back. Du coup, je vais faire quoi ? Je vais me répéter, je vais faire comme les autres. Allez, on retourne encore une même vidéo qu'on a tournée il y a 10 ans. Moi, ce n'est pas mon délire de refaire ça. Si je le fais, c'est vraiment que ça doit être dit ou amené différemment. Parce que moi, ce n'est pas mon délire de refaire encore et encore une même vidéo. Envoyer une vidéo de training ? C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos où je suis à la salle en train de pousser. Parce qu'en ce moment, je ne vais pas à la salle. Enfin, j'y vais, mais très peu. Franchement, je fais mon fédé en doux. Non, 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 je vais reprendre un peu des vidéos plus muscu à la salle. Ça fait longtemps, c'est vrai que vous devriez reprendre ce cas. C'est quand même le B.A.B.A. Je vais vous dire, d'accord. Ça revient, ça revient. Le fédé de tes rêves ? Franchement, les gars, le fédé de mes rêves, ce serait avec Squeezie. Squeezie, si tu m'écoutes, je suis ton plus grand fan. J'ai écouté ta musique. Je te kie, Squeezie. Faisons un fédé ensemble. Rejoins mon équipage, comme dirait le F.I. Donc oui, ce sera avec plaisir avec Squeezie. la vidéo j'ai un doute 2 a atteint les 10k à quand le troisième épisode bah oui c'est vrai ça j'avais oublié c'est une vidéo qui date depuis d'un an j'avais dit que quand on fait une vidéo j'ai un doute partie 2 aura aura donc 10k là et je ferai une troisième le problème c'est que maintenant les vidéos je ne les fais plus en tout cas dans le format j'ai un doute parce que quand j'ai été au procès on m'a fait comprendre que non tu n'as pas le droit de douter j'ai dit même le doute non non le doute tu n'as pas le droit donc je ne peux plus douter en vrai maintenant il faut que tu sois clair et concis si tu te permets de douter surtout moi parce que les autres ils peuvent à la rigueur mais moi j'ai plus le droit de douter le doute est permis d'être pour les autres mais pas pour toi donc j'ai un doute partie 3 parce que pas de venir quel complément alimentaire prends tu ? je consomme seulement les compléments de chez Natura Force, code Marvel au lien de la description, allez-y why are you gay ? who are gay ? vos questions c'est n'importe quoi Wesh John t'es un craque aujourd'hui tu peux revivre de ta passion ou pas ? ben ça c'est une question qui est souvent venu c'est à dire l'argent John alors tu te fais du fric c'est la dèche honnêtement les gars je vais vous dire j'espère que vous là-dessous au niveau du bif honnêtement je m'en sors je ne suis pas vous mytho mieux que ce que j'aurais espéré que ce soit via les streams parce que je stream beaucoup sur Twitter on le vient en description donc les gens qui participent au stream les vidéos YouTube de Wakanda World qui sont monétisées donc honnêtement vous jouez le jeu vous partagez, vous regardez les pubs du coup ça génère du revenu et le partenariat avec Natura Force pareil vous jouez le jeu vous utilisez le code donc honnêtement je ne vais pas vous mytho ça va on ne va pas se plaindre vous voyez ce que je veux dire je ne vais pas dire du chiffre ici parce que vous connaissez le il se fait de l'argent il se fait de l'argent non tu vois donc mais bref ça va on s'en sort on s'en sort comptes-tu refaire des LFAK ça encore une fois c'est les trucs c'était West qui gérait ça les LFAK West n'est plus là donc oublie on m'a dit que j'en mange la vie de Ziz mais de lui Jean-Range il a un putain de physique les gars après bon Jean-Range il l'avoue qu'il s'est déchargé donc il n'y a pas de surprise mais oui il a un putain de physique Jean-Range à quand la vidéo est à venir oui c'est une question qui est revenue souvent oui on est censé tourner le fameux défi le 21 le 22 cette semaine du samedi si je ne me trompe pas mais il a attrapé le C19 donc je ne sais pas peut-être ça va être remporté on verra moi-même je dois faire le test parce que ça se peut que je suis dedans tu vois on ne sait rien donc le projet sera peut-être repoussé je ne sais pas on verra lui apparemment ça va mieux en ce moment après ce qu'il dit donc moi il faut que je fasse le test pour voir mais si tout est ok normalement ça devrait être samedi mais je vous préviens les gars je n'ai rien foutu j'ai été motivé deux semaines ou trois semaines enfin j'ai lâché l'affaire je suis retombé dans des travers de glandeur mais bon j'avais l'habitude que je vous déçois de toute façon donc ça ne vous changera pas donc bref on continue featuring musculation avec Geeko un jour avec plaisir moi j'aimerais bien tu me dis de m'entendre avec Geeko alors en fait je serai gêné parce que je serai en mode groupie quand même je me connais tu vois quand je fais une TV que je suis que j'aime bien ce que je l'entends c'est je suis en mode ah oui oui je suis en mode hooger de ouf donc ça va être gênant il devient quoi West oui ça c'est une question qui est souvent revenu où est-ce qu'est-ce 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 que chacun fait sa vie chacun fait son truc au calme donc prochaine question c'est pourquoi on le fait avec Jean ah bah je ne sais pas mais ce serait avec plaisir d'avoir mon ancien ennemi tu es où avec le bench frère je viens de vous dire le bench je suis avec la taxe je suis avec la taxe as-tu atteint ta limite Natchi honnêtement je pense que si je veux si je suis sérieux en vrai je peux prendre encore un peu plus pas de ouf mais je pourrais revenir à un niveau que j'avais d'antan parce que là je n'ai même pas un niveau d'antan j'ai un peu rougé c'est tu vois c'est juste que je n'ai pas le temps tu te sens comment en ce moment dans ta vie tu as l'air tendu sur Twitter vous voyez la vidéo de Thomas Dijon quand il est là il fait là je vais lâcher un post qui va faire son boucan moi je suis comme ça quand c'est sur Twitter il y a déjà un post que je suis ah Twitter je connais très bien ce game Twitter c'est le réseau de la haine de toute façon et moi je suis j'ai été nommé roi de la haine donc Twitter je suis chez moi quelque part d'accord Twitter on joue le jeu mais ne t'inquiète pas qu'on est peinards donc bref super le Kikusho continuez comme ça merci beaucoup à toutes celles et ceux qui rejoignent le Kikusho le lien est en description ou bien je le rajouterai en description Kikusho chaîne pop manga live débag etc venez sur la chaîne Kikusho c'est l'avenir question qui fâche naturelle oui est-ce que tu aimerais faire de la compétition non j'ai déjà dit moi je ne ferai jamais de compétition c'est de ces conneries je ne sais pas que ça faire je n'ai pas de temps à perdre avec ces conneries pour gagner un peu de prod je respecte ceux qui ne se pourra faire moi c'est un intéressant tu te censures volontairement sur certaines vidéos c'est pas que je me censure c'est pas que je me censure volontairement c'est qu'il y a des trucs on m'a fait comprendre que tu n'as pas le droit de dire donc à partir du moment où tu dis où c'est les tribunaux français qui disent non tu n'as pas le droit de dire ça c'est plus de la censure c'est que tu restes dans les limites de la liberté d'expression c'est-à-dire que tu ne peux dire pratiquement que dalle moi en tout cas parce que d'autres ils peuvent se permettre de le faire ils risquent pas de problème déjà parce que tout le monde s'en bat les couilles de ce qu'ils racontent c'est pas faux parce que en fait c'est comme tout tu vois le problème c'est pas de faire du clash ou de dire les termes le problème c'est qui le dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui clash il y a beaucoup de gens qui font des vidéos clash tatata intel dopé tatati zapping tu sais ce que je fais ce que je fais il y a beaucoup de gens qui font le problème c'est que même avec ça ça ne suffit pas pour percer dans le game tu vois ce que je veux dire pour percer il faut aussi le talent le talent de narration le talent de mise en place du concept bref tu as droit à certains talents forcément quand tu as du talent ça se voit les gens le voient donc les gens ça fait écho donc les gens vont tout faire pour te faire taire par contre si tu fais ça et que tout le monde s'en bat les couilles tu ne vas gêner personne le problème c'est que tout le monde ne s'en bat pas les couilles parce que j'ai un minimum de talent on va dire quelque part le problème du pourquoi je suis assez subtil maintenant on va dire c'est quand tu reprends les zappings les zappings des gars c'est fini tout les zappings c'est un truc ça prenait beaucoup trop de temps ça prend beaucoup beaucoup trop de temps et pour l'impact que ça c'est même pas oufissime en vrai je n'ai pas vu mytho mais ça prenait trop de temps à deux déjà cet élan alors tout seul j'ai la flemme tout seul j'ai la flemme donc le zapping de toute façon il y en a d'autres nous avons repris le flambeau il y a comment il s'appelle le calibre allez regarder les algues le calibre c'est certainement qualitatif moi je n'ai pas regardé mais c'est certainement que c'est qualitatif est-ce que tu es toujours est-ce que certaines personnes ont toujours peur de faire un feat avec moi ben c'est pas qu'ils ont peur c'est que peut-être que certains n'ont pas trop envie de se mélanger mais ça c'était même avant avant tout le délire procéder mes couilles je ne sais pas quoi avant ça les gens ils avaient déjà chaud de poser avec moi je me souviens des gens ils disaient ah non je ne peux pas rien de toi c'est ce que je veux dire pourtant ils apprécient bien on me connaissait ils sont sympathiques mais voilà donc c'est pas nouveau quelque part c'est vraiment pas nouveau et franchement osef mais osef de ouf comme j'ai dit moi je ne suis pas le genre de mec qui pense que les mecs des réseaux c'est mes amis c'est-à-dire les mecs des réseaux ce n'est pas mes potes c'est-à-dire c'est des gens certains je les aime bien sympathiques c'est cool mais ce n'est pas mes potes au cas de moi je veux dire il faut garder cette barrière il ne faut pas croire que c'est tes amis on le voit récemment sur twitter il y a plein de mecs ils étaient là sur le disant bonnes deux potes aujourd'hui ça se tire dessus donc personne ne sait votre pote sur le réseau mais pas vrai je dors toujours pendant tes entraînements frère maintenant c'est plus je dors pendant mes entraînements là je dors tout court en ce moment donc on a cette question pourquoi tu as autant bâclé et tu es aussi peu renseigné sur ta dernière vidéo frérot ça c'est la vidéo sur Koro Koro Gym vous êtes plusieurs à avoir posé cette question genre la vidéo était un peu bâclé il y en avait 3-4 donc pas tant que ça mais quelques-uns donc je vais y répondre maintenant parce que beaucoup m'ont dit plus une partie d'euf une partie de il n'y aura pas de partie 2 je vais répondre là ça va me prendre 2 minutes en fait moi quand je fais des vidéos les gars il faut savoir je ne les fais pas forcément pour les gens qui sont un peu cons pour dire en vrai tu es méchant non mais je veux dire il y a plusieurs gris de lecture après il y en a certains qui ne sont pas capables de voir de comprendre mais il y a plusieurs gris de lecture donc c'est sûr que si tu es con tu peux te dire ouais mais non mais tu n'es pas début à la fin à répondre à toutes les questions normalement tu n'es pas trop con mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plutôt con donc effectivement j'aurais peut-être dû être moins profond plus terre à terre donc je vais essayer de l'être là pour le Kuroko Gym sur le fond si tu n'arrives pas à comprendre le fond de ma vidéo tu n'es pas je veux dire tu n'es pas une lumière mais vraiment ce n'est pas de ta faute quelque part tu vois ce que je veux dire peut-être que ce n'est pas trop une génétique j'en sais rien ou tu n'as pas fait d'effort à l'école mais ce n'est pas grave sur la forme on est venu me voir on m'a dit Marvel regarde dans ta vidéo tu dis ils ont tous le lifestyle de Ziz or qu'il y en a ils ne suivent pas la mouvance le lifestyle de Ziz je ne sais pas quoi donc ok donc moi tout ce que je peux te dire c'est qu'effectivement s'il y en a qui ne font pas le lifestyle de Ziz ça explique leur physique quelque part ça explique qu'ils n'avaient pas le physique du niveau de Ziz tu vois ce que je veux dire j'espère que je suis assez clair quand je te dis ça normalement là tu as compris et si je te dis tu me dis oui mais il y en a aussi ils disent qu'ils sont naturels bah dans ce cas là ils sont naturels je ne peux pas être plus clair que si ces mecs disent qu'ils sont naturels c'est vrai pourquoi moi tu veux que je mette en doute ce qu'ils disent pourquoi tu veux que je doute moi je n'ai pas à douter moi je n'ai pas regardé leurs vidéos parce que en vérité ça ne m'intéresse pas tant que ça délire de Renou à Canadel tu vas chercher des petites blanches à gauche ou à droite tu vois j'ai regardé les vidéos ce n'est pas mon délire tu vois ce que je veux dire donc je n'avais pas que ça à faire elles sont un milliard regarder toutes leurs vidéos franchement je veux dire la vérité je n'ai pas que ça à faire mais s'ils disent dans leurs vidéos qu'ils sont naturels effectivement moi je n'ai pas regardé donc je ne le savais pas donc on me dit oui mais ils ont dit c'est naturel bah s'ils le disent c'est qu'ils le sont pourquoi tu viens me casser les crues pourquoi je viens me demander un cas par cas une partie 2 moi je pensais qu'ils s'accusaient entre eux mais on me dit non ils me disent tous naturels bah c'est très bien pourquoi vous voulez débattre donc autant pour moi ils sont tous naturels ils le disent moi je pensais qu'ils assumaient les gars de base j'ai pas vu leur vidéo je pensais qu'ils assumaient leur délire apparemment non bah les gars sont tous naturels et basta donc voilà les gars il n'y a pas besoin de non mais non il faut refaire il n'y a pas de cas par cas ils sont naturels il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi il le dit donc c'est vrai donc voilà il ne faut pas venir rechercher donc coro coroji je vous ai fait la partie 2 c'était assez rapide assez concis et c'était assez clair surtout pour ceux qui ont un cerveau allumé tu vois ce que je veux dire donc après bon si ça ne me suffit pas il y a d'autres chaînes random qui font des analyses de ce style là mais voilà je suis désolé je suis assez clair dans mes propos ils l'ont dit donc c'est vrai voilà bref passons à l'autre question faire un contenu plus pour les femmes aussi ah le problème moi j'aimerais bien mais il ne faut pas obliger c'est parce que j'ai fait du contenu qui devait toucher les femmes que j'ai eu toutes ces emmerdes donc moi faire du contenu pour les femmes je peux le faire je sais le faire très bien le faire même peut-être trop bien le faire mais je sais que les filles sont généralement très très susceptibles surtout quand on parle de body de physique moi je tiens à rappeler qu'on m'a mis des emmerdes parce que il m'a comparé il a dit que ma soeur était plus musclée que moi ouais 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 donc c'était ce niveau donc forcément je fais attention sur j'étais censé faire une vidéo en plus sur comment ça s'appelle remake j'étais censé faire le remake figure niveau 0 remake j'hésite à le faire bon ça sera beaucoup plus subtil beaucoup plus maintenant je fais attention tu vois c'est beaucoup plus subtil mais ça sera drôle mais bon j'hésite là j'ai l'idée en tête je vais dire quand j'ai le temps je vais sortir cette vidéo on va se parler je fais attention au contenu par les femmes parce qu'elles ont tendance à se vexer vite quand tu regardes tous ceux qui m'en ont voulu c'était des femmes ou des semi hommes hommes femmes la plupart du temps donc voilà c'est ça je fais attention à un contenu qui vise la géante féminine tu as des projets pour 2022 j'essaie de redonner un semblant de vie au fil de game projet 2022 surtout essayer de se développer au niveau de la chaîne Kikucho donc venez vous abonner les liens sont en description la chaîne Kikucho c'est là où je suis très très actif ça me prend pas mal de temps et que je suis très peu m'entraîné en ce moment parce que je suis très actif dessus parce que c'est un concept qui est cool qui me plaît qui plaît aux gens et qui commence bien et que voilà j'ai vraiment l'intention de faire en sorte qu'il se développe bien comme il faut pour 2022 c'est l'objectif du mois donc sinon voilà je pense que j'ai répondu à pas mal de questions donc si ça vous a plu encore une fois un like on partage on s'abonne et on se dit une prochaine fois pour une prochaine FAQ liens en description chez Mki Kikucho Marvel 10 chez Natura Force et à la prochaine tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501